bonjour les amis comment allez-vous ben oui me revoir alors je sais pas si vous entendez un bruit de fond quelqu'un qui vient de mettre en route une machine je sais pas quoi perceuse une ponceuse aujourd'hui bah oui aujourd'hui je décide de refilmer bon alors faisons le point bon ici tout va bien normal la vie qui continue qui roule comme elle peut un parfois que je pourrais vous dire ah oui bon meilleur vœu pour cette année 2019 moi je vais faire simple qu'elle nous soit douce légère amicale amoureuse en pleine forme et voilà un dessous un peu ce dessous participent véritablement à notre bien-être si 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 ne dites pas non si bon on va faire une petite vidéo de livres alors des livres depuis que je vous ai quitté depuis le dernier bilan lecteur j'en ai lu pas peut-être une vingtaine donc c'est pas la peine que je vous parle de tout ça d'abord j'ai oublié je vous parlais de mes trois derniers lus qui sont formidables quand été les cadeaux pour mon anniversaire on va parler de c'est vous ne verrez rien bien sûr on va parler de celui ci virginie grimaldi chère mamie c'est trois que j'ai adoré merci mamie mounette celui ci qui s'appelle une semaine sur deux ou presque alors j'articule de sabrina marchese je ne sais pas et puis celui ci d'antoine bellot l'homme qui s'envole à on va parler ces trois bouquins alors donc je les ai tous aimés de façon différente quoi que les deux premiers à peu près de la même manière alors je vais vous parler de celui ci que j'ai lu en dernier donc l'homme qui s'envole à je me suis dit oulala j'ai eu un peu de mal à rentrer dans et finalement il est extraordinairement bien oui il est vraiment super bien alors c'est l'histoire en fait je vais vous faire un résumé succinct comme d'habitude si vous voulez le dire c'est mieux de le lire une séquence mais de dire c'est la grave c'est toujours moi vous avez vu donc c'est un homme qui a tout ce qu'il faut dans la vie et qu'il ya un jour décide de disparaître voilà il organise la disparition nana 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 mais il est pour chasser entre guillemets par un détective privé qui veut pas lâcher l'affaire l'affaire bon vous en avez raison pas plus il est très très bien j'ai eu sur du le thriller psychologique un petit peu psychologique où je vais marquer au niveau de l'ail la débat joue là oh mamie ça s'arrange pas bon je suis très peu maquillé vous dire la poudre et puis c'est tout puis rouge à lèvres si on voit pas c'est qu'on est miro un peu de trucs sous les yeux tu vois sans je me maquille plus en ce moment sont nous les sorties il n'a pas eu à noël tous en avait ça tous les deux à la la maison en pyjama voilà et puis comme d'habitude on mange on achète plein de trucs à manger enfin achète plein de trucs des choses un peu différentes et il nous reste encore des trucs de noël et il y en a encore moins mangé donc c'est à dire qu'il nous reste encore des trucs on va encore faire noël et le jour de l'an pendant une semaine ben quand on est deux pour manger il est vrai que ça va vite j'ai rillière à 10h15 il était au lit bon moi j'ai traîné sur l'ordi je suis à 11h30 mais bon voilà quoi vous me direz si vous si vous êtes seul ou à deux quand vous voulez vous traîner chez la nuit qu'est ce que vous faites on dirait trop pire bon bref celui-ci formidable édité chez flammarion flammarion très bien très très bien celui-ci beaucoup plus drôle et très sympathique très léger très agréable à lire alors attendez il faut que je me souviens ont été des très petits il ya des condéges sur une très particulière ça peut être très court comme ça alors beaucoup plus long les chapitres merci flammes à des chapitres beaucoup plus longs mais il ya aussi des chapitres très court très très rigolo vraiment bien à lire je vais le relire d'ailleurs déjà oui oui bon les livres que j'aime je les donne pas tout de suite parce qu'en général je les relis une seconde fois bon bref donc c'est l'histoire dans les 20 et un moment que j'ai lu d'une rencontre entre une femme célibataire et un homme qui a déjà une petite fille voilà alors les désavantages et désavantages avec une petite fille qui n'est pas la sienne donc l'amour qui bien entendu guérit et dépasse tout évidemment très 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 sympathique je vous conseille donc je vous répète une semaine sur deux ou presque de sabrina marchese édité chez albin michel et celui ci dont j'avais entendu parler donc de la célèbre virginie grimaldi que tout le monde connaît donc quatre cinquième livre en fait c'est le recueil presque jour par jour oui presque jour par jour de sa journée qu'elle envoie à sa grand mère en fait c'est ça c'est pas bon elle s'adresse à sa grand mère il est vraiment super super bien bah c'est du virginie grimaldi c'est positif regardez la vie du bon côté tout ira mieux c'est vrai tiens par exemple je suis en train de penser penser à l'heure un truc si tout le monde souriait tout le temps est ce que la vie serait pas plus joli moi je m'aperçois que le sourire est un bonheur je souris constamment à tout le monde même celui qui fait la gueule je fais un sourire comme ça ça désarme et ça marche super bien et des fois dans la rue les gens vous regardent un peu bizarrement ou insistent en vous regardant surtout moi quand je mets mon chapeau en grande surface je suis dévisagé j'ai fait un grand sourire et tout de suite soit les personnes se sent gênées soit la personne a envie d'engager la conversation bon c'est surtout des personnes d'un certain âge attention malheureusement j'ai pas gêné les genoux bah oui bon maintenant on va arrêter de rêver voilà alors si en plus vous mettez les cuissardes le chapeau cuissardes avec une juge même aux genoux surtout les femmes dans ce cas là vous dévisagent de dire mais elle ose et pourquoi pas moi eh ben oui eh ben oui tiens pourquoi pas toi un toit oui les filles usées on s'en fout de là l'âge n'a aucune importance l'âge et le poids ne sont que des chiffres les chiffres n'ont jamais fait une vie ça s'est bien posé donc c'est un formidable formidable recueil c'était très très vite parce que puis en plus je prends n'importe quelle voilà à peu près et à chaque fois il ya une photo en face vous autres vous irgéné un peu ce qu'on la reconnaît cette photo si vous la connaissez à un blog dont j'ai complètement oublié le nom que je suis auparavant et maintenant je la retrouve même pas bon il y en a qui sont longs il y en a des histoires qui sont longues d'autres très courtes mais c'est pas des histoires en fait c'est des instantanés de sa vie voilà adressé à sa mamie alors ça forcément moi rien que le titre de toute façon chère mamie ne pouvait que me toucher d'ailleurs personne qui l'a envoyé me connaît bien oui oui donc ces trois lits sont formidables ce sont des livres généreux positif dynamique parfois un peu parfois l'homme qui s'envole là peut-être un peu inquiétant sur la façon dont on peut disparaître d'une vie parfois on dit j'en ai marre je vais foutre le camp je dirai juste que je suis vivant pour pas que les gens s'inquiètent et puis c'est tout et je lâche la faire j'en ai marre sans excuse moi pourquoi ça m'énerve ses cheveux oui parce qu'avant on va faire la coupe de cheveux ce sera fait oui c'est bin parce que je veux absolument les laisser pousser de façon à faire un carré bon derrière je pense que ça sera plus court pour donner un peu de volume voyez comme ça vous savez un peu de boules derrière qui descend ça mais il me faut encore attendre à son décembre je ne pouvais pas mais des sous dans chez le coiffeur comme je suppose beaucoup de gens des gens normaux ordinaires la classe moyenne vous savez donc je fais à peu près partie si je suis tout à fait réaliste même si pas dans le haut du panier je suis quand même ça va quoi donc oui donc oui le décembre les cadeaux enfin surtout moi c'est les cadeaux maintenant c'est pour mes petits enfants j'en avais beaucoup acheté j'ai été beaucoup aidé oui je sais c'est toi oui toi là je regardais par dessus je sais pas pourquoi eux n'ont qu'ils allaient beaucoup alors comme normalement je croise les doigts je n'étais pas venu des enfants pendant ça ça m'a fait de la peine mais ils étaient ma fille son 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 fogue comme une amie donc son non c'est pas son fogue si ça son fogue fait au fils de chambre donc pour mon futur chambre disons donc ma fille mon futur chambre et leurs deux enfants mais les petits jumeaux donc ils vont avoir bientôt deux ans j'aurai vu à peu près six fois en deux ans bref en même temps je les vois grandir un peu ah ça m'énerve cette boule bien ça y est va faire comme les youtubeuses ah la 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 oh elle a des racines mamie et ben elle s'en fout mamie oui maintenant je m'appelle mamie j'aime bien mamie parce que ce terme est tellement affectueux que je me l'adresse à moi même j'en étais oui donc aux cadeaux et comme finalement j'en avais pas mal bon des petits cadeaux ce que je lui ai fait je reviens après non j'en étais ma fille mon genre on est mes petits enfants donc j'ai enquêté une semaine à la montagne et ils ont des raisons s'ils peuvent se le permettre donc pour noël ils étaient tous les quatre ensemble à montagne mon fils bien entendu ne fait pas noël mais bref pour les cadeaux donc j'ai beaucoup accès sur mes enfants et un peu sur moi moi je me suis acheté un pull et une jupe en 6 véhicules très joli aux genoux ben quand même bref des trucs à trois balles non pas trois balles halibales ah oui pas pareil quand on se dit c'est trois une grosse différence dans le frigo oui bref donc je n'ai pas pu consacrer de l'argent à mon coiffeur donc ce sera fait sur mois janvier normalement pour la coupe et sur mois février pour les mèches normalement oui je veux revenir mais chez blonde c'est la couleur que je préfère et je trouve sincèrement que c'est ce qui va le mieux sur le foncé je trouve me vieillit énormément et j'aime pas j'ai jamais aimé les cheveux foncés sur ma pomme évidemment parce qu'à l'origine je suis châtain clair c'est quoi ça qu'on dit donc une excellente base pour les mèches on a toujours dit ça bref oui donc les cheveux ils sont comme ils sont en ce moment mais ils sont quand même bien poussés donc la première chose sera la coupe et la deuxième chose ce seront les mèches tout en même temps ça fait trop cher 70 euros moi je peux pas mettre 70 euros dans le mois mieux je voulais d'aller 30 euros la coupe une quarantaine d'euros les mèches sur deux mois ça peut être gérable on sera moins lisant mais c'est pas grave moi j'aime plus ça de toute façon voilà donc je suis encore blablaté et j'ai sauté du coq à l'âne pour en revenir à youtube alors youtube me barre de plus en plus j'en ai marre d'avoir toujours comme d'habitude toujours les mêmes choses partout tout le temps tout le temps quand il y a un événement quand il y a noël quand il y a le tour de l'an on m'a droit à mes cadeaux vous appuyez sur une chaîne et à côté vous savez il s'affiche toutes les vidéos qui ont le même le même thème ça peut être ça ça peut être comme ça a été halloween bon ça j'étais encore là bon là ça avec les vœux ça s'appelle vous pourrez les vœux les vœux des youtubeuses buzz sont tellement je trouve pardon pardon les youtubeuses mais je trouve que c'est d'une faussité mais d'une faussité je n'ai pas envie de les écouter aimez vous les uns les autres on est tous pareils non on est pas tous pareils enfin on vient tous du même endroit on ira tous au même endroit mais notre vie n'est pas toute la même et la vie n'est pas forcément rose bon pour personne en fait jamais on a tous des hauts des bas parfois plus de bas que du haut ça dépend moi j'espère sincèrement pour ma pomme que 2019 sera meilleure que 2018 et que surtout 2019 m'apporte ce qui était prévu votre demi qui était prévu ce qui était prévu pour 2018 parce que j'ai pas eu donc là il faut absolument ça se décante en 2019 de toute façon j'ai foutu de pins j'ai déjà foutu de pins en 2018 puisque je suis la seule à m'occuper de tout ça bien entendu et celle qui travaille pas gère des affaires bien sûr mais ça lui demande pose un problème psychologique important moi ça me travaille beaucoup mais bref on s'en fout on s'en est pas là pour parler de toi toi un peu quand même est-ce que je vous ai manqué oui je sais je vous ai manqué enfin certaines enfin mes abonnés aux autres qui passent par là elles s'en fichent elles ont raison et vous avez raison de juste passer si ça vous intéresse pas tant que ça j'ai quand même eu des abonnements pendant que je n'étais pas là je trouve ça assez sympathique donc je remercie tous mes nouveaux et nouvelles abonnés oui parce que ça ça se fait aussi bon je remercie tous mes anciens abonnés et les anciennes abonnés évidemment vous êtes mes amours vous êtes tous mes petits bouchons 1 bon ça fera une vidéo de 15 minutes et bien pour recommencer allez la prochaine sera produit fini parce que depuis que je suis abandonné enfin abandonné sur un tour de là j'ai continué à stocker mes produits finis enfin là les derniers je les jette parce que ça devient n'importe quoi donc je vous ferai une vidéo produit fini la prochaine fois ne serait-ce que pour tout mène en paix parce que j'allais à péter un calme t'en n'a pas marre de garder ce bordel dans la chance c'est un peu poubelle quoi ce n'est moi j'ai un petit bout de noisette du chocolat dans mes dents c'est agressant télé mon sauté voilà bon je suis toujours pareil je suis pas changé non je n'ai pas changé je suis toujours ce n'est je m'en rappelle plus bon au lieu on n'est pas non plus mon mon un de mes chanteurs préférés franchement bon bref allez sur ce je vous aime je vous embrasse je vous dis à bientôt n'hésitez pas faire comme tout le monde n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à vous abonner et à mettre des commentaires je vous répondrai pas de problème allez merci les nouveaux merci 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 les anciennes de m'avoir attendu et anciens pardon salut à bientôt bonne journée ciao ciao ciao